Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. Zyana TV, la chambre de la diaspora, toujours au cœur de l'actualité qui concerne notre diaspora. Notre numéro du Mbongi Show aujourd'hui reçoit un homme que tous les Congolais connaissent, notamment au sud de la diaspora. C'est un blogueur réputé, Patrick-Éric Mampouya, mesdames, Messieurs, et l'invité aujourd'hui de Zyana TV. C'est un homme qu'on a vu quasiment sur tous les coups, que ce soit ici au sein de la diaspora ou encore à Brazzaville, où il est désormais installé. Son activisme politique lui vaut pas mal de difficultés dans son pays d'origine, notamment les geôles de la DST. Et aujourd'hui, il est ici, à Paris, afin de se refaire d'une manière, c'est une manière de le dire, en fait, de se refaire surtout sur le plan administratif, il nous le dira, et surtout pour commenter avec nous, dans son Mbongi Show, l'actualité politique congolaise. Patrick-Éric Mampouya, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci. Vous avez été avec nous le 31, on avait promis de vous recevoir, afin qu'on discute avec vous de l'actualité politique, pas seulement ici au Congo, ici en France, pardon, mais aussi au Congo, où vous êtes installé désormais. Alors, bien avant qu'on aborde toutes ces questions, j'aimerais juste rapidement, on vous a vu le 11 janvier, place de la République, vous êtes Charlie. Je suis Charlie, c'est un grand moment, la plus grande manifestation qu'on a jamais vue de par le monde, surtout en plus sur le thème qui nous concerne tous, le droit à l'expression, la liberté. C'était un grand moment, vraiment, j'ai jamais été aussi fier d'être français. Je revendique. C'est vraiment très bien. On a vu que vous étiez dans votre élément, puisque vous gérez le blog mampouya.com, où vous avez souvent usé, et d'une manière, pour se dire, abusive, de ce droit à l'expression. Je suis Charlie, et je suis Charlie, et j'aimerais dire, je suis un citoyen engagé. Et quand les citoyens s'intéressent à la chose publique, les choses avancent. Tous ceux qui ont manifesté avec nous le 11 janvier ne font pas de politique, notamment ici à Paris, mais c'est la pression des citoyens qui fait que le politique puisse s'améliorer. Et moi, en tant que citoyen, je suis là pour mettre la pression, aussi bien ici en France que là-bas à Brazzaville, surtout que chez nous là-bas, c'est amorphe, on ne peut pas parler de liberté d'expression là-bas. Bien avant qu'on arrive là-bas, puisqu'il y a aussi un homme à Brazzaville, qui est Charlie, sur le président de l'Université de Soignessau. Est-ce que, vous l'avez compris, au moins une chose que vous partagez en ce début de 2015 avec lui, c'est le fait de soutenir la liberté d'expression ? Ou, enfin, je ne veux pas être des obligeants, mais je ne le trouve pas sincère dans cette posture. Quand on n'est pas capable d'instaurer la liberté d'expression chez soi, on ne veut pas la réclamer ou la réclamer ou bien applaudir quand ça se passe chez les autres. Je ne le trouve pas sincère, je pense que c'est un effet de mode. Enfin, peut-être pas un effet de mode, mais diplomatiquement, c'est que... Vous avez été opportuniste, c'est ça ? Ou, plutôt diplomatiquement, voilà, pour s'attirer les bonnes grâces de la France. Diplomatiquement, il fallait le faire, mais sincèrement, je ne pense pas qu'il soit chargé. En tout cas, ceux qui croient qu'il est chargé, je ne sais pas, il faudrait peut-être faire un radio-trottoir à Brazzaville. Alors, il faut quand même dire une chose, Patrick-Gaï-Mampouillat, c'est que pour satisfaire la diplomatie, certains présidents sont allés très loin jusqu'à faire le déplacement de leur pays ici, et cela a indigné beaucoup de personnes. Vous, on vous connaît comme un indigné permanent. Oh ! Vous n'avez rien dit, vous n'avez pas branché. Est-ce que vous reconnaissez à ceux-là l'attitude, la chargée attitude, que vous ne reconnaissez pas à l'administration de l'Est ? Il y a des pays où ça va moins mal que chez les autres en termes de liberté de droit d'expression. Oui. Pour le président malien, vraiment, je suis content qu'il soit là parce que la liberté d'expression qu'il y a au Mali, on ne la retrouve pas au Congo. Il y a qu'à aller sur les sites internet pour voir qu'au Mali, le droit d'expression est vraiment dynamique. Pour le Gabonais, quoi qu'on en dise, il y a des chaînes privées au Gabon. On voit les gens manifester, on voit des gens faire des choses. Les dernières manifestations, il y a eu aussi des morts. Il y a eu des morts, mais bon, il ne faut pas s'arrêter seulement à ça. Non, moi, je suppose que... En plus, on ne peut pas dire que... C'est vraiment un positionnement diplomatique. Ils ne pensent pas un mot de la liberté d'expression parce que nous, on subit ce manque de liberté à Brasaville. Au Congo, il n'y a pas de droit d'expression, sinon on le saurait. Il n'y a pas que moi qui le dis. Tout le monde le constate. On le vit quasiment tous les jours. Le nombre de journaux qui sont interdits, de la presse écrite qui sont interdits au Congo, il faut le voir. Les journalistes sont quasiment réprimandés sur Télé Congo. Enfin, on n'appelle pas, on n'évite pas les gens qui ne pensent pas comme l'établissement. Donc voilà, on ne peut pas parler de droit d'expression au Congo, ce n'est pas possible. Et le président, il est au courant de ça et c'est lui qui veut ça. On ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant, ce n'est pas possible. C'est qui est sûr, ici à Zena TV, vous avez le droit d'expression et je pense que vous allez en faire bon usage. On peut parler de vous, particulièrement, où il y a beaucoup de gens qui nous regardent vous connaissent, qui ont déjà vu votre bouille ou votre tête, en fait, notamment sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont fans des réseaux sociaux, avec des histoires un peu bizarres qui vous concernent. Vous êtes de la diaspora, vous êtes parti vous installer à Brazzaville. Aujourd'hui, alors ce qui est surprenant, les gens vont peut-être apprendre aujourd'hui, que vous n'êtes membre d'aucun parti politique. Et pourtant, on vous voit sur tous les coups politiques, aux côtés des leaders de l'opposition, aux côtés des personnalités qui, aujourd'hui, veulent insuffler un autre avenir pour le Congo. Qu'est-ce que vous êtes exactement, Patrick Mampouya ? C'est quoi votre place, en fait, dans cet univers politico-associatif congolais ? La manière dont vous formulez la question, je me fais plutôt rire. Mais bon, on va y aller. Je suis Patrick Mampouya, je suis citoyen congolais. J'ai le Congo dans le sang, comme beaucoup d'entre nous. Je suis un citoyen engagé. J'ai vécu longtemps en France et j'ai passé presque toute ma vie en France. Pour tout vous dire, j'ai 54 ans. J'ai vécu en France pendant 33 ans. Donc, plus de la moitié de ma vie ici et ici que j'ai connu tout ce qu'on doit connaître, les femmes, le premier salaire et tout ce qu'il faut. J'avais un CDI ici en France. Je revenais bien ma vie. 2500 euros par mois, je n'ai rien à cacher. J'ai des fiches de paie à montrer, donc voilà. Et au pays, ça ne va pas. Qu'est-ce qui explique d'abord, avec tout le confort que vous venez d'écrire, qu'est-ce qui explique que vous décidiez de tout plaquer et de rentrer au courant ? Alors, je pense que chaque individu doit faire sa part de travail, notamment pour notre pays. J'avais le confort ici, je viens de le dire, mais à chaque fois, il fallait aider les parents. On voyait ici, on voyait ça, et on voyait ça mignon, comme tout le monde d'ailleurs. Puis la situation ne s'améliore pas là-bas. La situation ne s'améliore pas, en tout cas, dans mon cas. Et on a essayé, j'avais essayé de montrer quelques business qui ne marchaient jamais. Et à un moment, je me suis dit, il faut s'engager. Si la France est devenue ce qu'elle est devenue, le pays dont j'ai profité, le pays dont nous visons tous, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont engagés. Et j'ai mis toute la détermination que j'avais mise dans mon confort personnel ici à Paris, au service de mon pays. Et de là a commencé mon engagement politique. Voilà. Pour essayer d'apporter un petit peu ce que j'ai acquis ici, là-bas, chez moi. Parce que chez moi, là-bas, ça ne va pas du tout. Une fois que vous arrivez à Brazzaville, Patrick Guéard-Bampouillard, ça se passe comment ? Quel est l'accueil ? Vous n'avez pas seulement des ambitions politiques, mais aussi des ambitions entrepreneuriales, puisque vous ouvrez une entreprise, mais finalement, ça ne marche pas. Comment se passe l'accueil quand vous arrivez à Brazzaville ? Alors, très très hostile. Déjà, quand je partais à Brazzaville pour les vacances, pour aller tâter le terrain, en 2010, tout le monde a été au courant. C'est la DST qui m'attend à l'aéroport, carrément. Je passe une seule journée là-bas, on a eu le coup de la DST. Là, quand je décide d'aller, j'ai quitté mon boulot. Je pars là-bas. L'ambiance est difficile, très très hostile. J'essaie de monter des activités pour essayer de subvenir mes besoins, parce qu'avec mon positionnement politique, le nom que je porte et l'environnement, je suis inemployable à Brazzaville, au Congo. Et donc, je me dis, voilà, s'il faut vivre, il faut que je monte des business, des petites affaires. Je les monte, ça ne va pas. Ça tourne mal. Un, à cause de l'environnement économique qui n'est pas bien, et deux, à cause aussi de mon positionnement politique, qui n'est pas très sexy. Et j'essaie d'intégrer le monde, enfin, ceux qui se battent à Brazzaville. Intellectuellement, j'avais des accoïtances avec certaines personnes qui connaissaient mon discours, parce que, non, ça a été favorable. Tous ceux de l'opposition ont été favorables à ce que j'assiste. En fait, il manque de bras là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'impliquent, qui s'engagent à cause de la peur qu'on institue, qui est industrialisée là-bas, si j'ose dire, de la peur qu'on manie. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'engagent. Quand vous avez des difficultés à Brazzaville, moi-même, je les ai eus, vous n'avez pas dix personnes à appeler pour vous venir, à téléphoner, pour vous venir au secours. Et donc, ceux qui sont là-bas, qui se battent sur place, ils sont vraiment isolés. Et quand ils ont des bras, comme nous, comme moi, quand j'arrive, quand j'assiste aux réunions des uns ou des autres, aux conféreurs de presse, ils sont vraiment actuellement. C'est un vrai bol d'air. Voilà, c'est un bol d'air. Il y a un autre qui vient se rajouter. Et vraiment, j'ai été bien reçu. Par contre, de l'autre côté, effectivement, ce que je combats, ce que nous combattons, politiquement, bien sûr, démocratiquement, bien sûr, cela, ce n'est pas d'un très bon aile. On est écouté, on est suivi, on est... Voilà. Alors, on va revenir un peu sur tous ces aspects peu exotiques pour ceux qui font la décision pour Antrimon Pouya. On va rester sur l'année 2014. C'était quand même votre année, parce qu'on vous a vu quasiment sur les moments médiatiques importants au Congo. On va d'abord partir. Et on vous a vu, pas seulement avec des personnes en situation un peu délicate, le cas de Lee Smith, où vous avez été parmi les gens qui sont partis le voir en premier. Et on vous a vu aussi aux côtés du général Dengue. Alors, après tout ça, on vous revoit, pas aux côtés du général Obara, mais dans ses locaux. On va repartir déjà. Qui est-ce qui a expliqué cette photo avec le général Dengue ? Vous oubliez un fait important, important pour moi, c'est que deux semaines avant le 16 décembre, le 16 décembre 2013, c'est l'attaque du domicile d'Unsuru. Tout à fait. Deux semaines avant qu'on attaque son domicile, avec des chars d'assaut, des hélicoptères, des avions compliqués, j'étais sur le général Dengue. On a vu aussi des photos. Oui, oui. On a vu des photos. Et c'était un moment très, très important pour moi. Et je discute avec le colonel Dengue. Et quand après... Donc on a bien raison de dire que vous êtes dans tous les cours, en fait. C'est pas que je suis dans tous les cours. Je suis à Brazzaville. Et je dis, je suis un citoyen engagé. Donc tous ceux qui s'engagent, je les considère comme étant de mon côté. Voilà. Et quand j'arrive à Brazzaville et que j'entends qu'Elie Smith a des problèmes, Intel a des problèmes, je me rapproche, j'appelle. Il y a même un journaliste que je suis allé extirper, qui s'appelle Remo Malonga. C'est le journaliste de Selpiment qu'on avait capturé en pleine route. Il partait faire une course. On l'a capturé. On l'a mis 15 jours au commissariat central sans que ses parents ne sages. Et moi, pendant ces 15 jours qu'il était au commissariat central, c'est moi qui partais lui donner de l'eau à boire entre les grilles du commissariat central. Et jusqu'à sa sortie. Et donc voilà. Quand une personne manifeste son envie, son désir ou une attitude voulant que le Congo devienne un pays normal, moi je me sens à ses côtés et donc je vais vers lui. Vous avez été au côté... On les retrouve... Vous avez été au côté des dix-mêmes. Je vous rappelle, je vous rappelle qu'au Congo, quand vous avez des problèmes à Brazzaville, vous n'avez pas dix personnes appelées. Même les gens de votre famille, vos amis, se planquent. Ils se planquent. Pourquoi ? Et donc vous vous trouvez tout seul. Parce que le système est fait de telle sorte que quand il y a les sunlight sur vous, sunlight, les lumières braquaient sur vous par le pouvoir, tous ceux qui sont autour de vous sont étiquetés, sont catégorisés. Et en même temps, on met aussi la pression sur eux. Sur la famille, sur vos amis, sur vos collègues du travail. Et donc du coup, vous vous retrouvez comme un peu stiféré. Et donc les gens le savent. Et dès qu'il y a les sunlight sur quelqu'un, les gens s'écartent. Et vous n'avez personne pour vous soutenir, personne appelée, des choses comme ça. Et donc moi, quand quelqu'un comme ça se trouve comme Elie Smith en difficulté, j'y vais. Parce que j'ai l'esprit Charlie. Vous avez été aux côtés d'Elie Smith, sauf qu'on vous a vu aussi aux côtés du général Dengue. Oui, on m'a vu aux côtés du général Dengue. En fait, alors je vais expliquer cet épisode qui a bouleversé beaucoup de monde, qui a fait du mal à beaucoup de personnes, à la sincérité de votre engagement à Brasaville. Alors, je suis à Brasaville nous suivons l'actualité française. À un moment, on a vu ici l'ancien Premier ministre, François Fillon, déjeuner avec le secrétaire général de l'Élysée. C'est des gens qui sont opposés idéologiquement, politiquement. L'Inde ne passe à rien d'autre. Enfin, il ne peut y avoir rien de commun entre eux. Et pourtant, il déjeune. Moi, je veux que le Congo devienne un petit peu civilisé. la plupart des personnes qui me font le procès d'avoir serré la main en dessous se trouvent à Paris. Alors, ces gens-là sont des gens quand même qui sont intelligents, qui voient quand même que la vie politique, la vie démocratique, ce n'est pas se bagarrer tout le temps. Je veux juste reprendre un lapsus de votre part. Vous n'avez pas serré la main en dessous, mais plutôt en dengue. Serré la main en dengue, oui, en dengue. Ntsuru, c'était autre chose. Tout à fait. Voilà, je pourrais revenir à ça. En dengue, c'était autre chose. Alors, c'est les gens de la diaspora, la plupart qui me font le procès d'avoir serré la main au général en dengue. Moi, je pars du principe que depuis que j'ai commencé à faire la main, enfin, la fin du siècle. Serré la main, c'était plus que serré la main, vous étiez pris bras dessus, c'est moi, c'est à mon initiative, c'est moi qui lui avais demandé si je pouvais lui mettre la main sur l'épaule, c'est moi qui lui ai demandé si je pouvais... Est-ce que vous étiez conscient de la symbolique, en fait, de cette position, notamment ici au sein de la diaspora ? Mais je ne comprends pas comment fonctionne la diaspora. Mais vous êtes de la diaspora... Moi, moi, je n'ai aucun contentieux avec qui que ce soit à Brazzaville. Je n'ai aucun contentieux, je suis sorti avec la femme de personne, j'ai volé personne, j'ai escroqué personne, je n'en veux à personne à Brazzaville. Comment comprenez-vous ? Alors, comment comprenez-vous ? Même pas à François Dengue. Oui. Même pas à Jean-François Dengue, je n'ai de contentieux avec personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, un, Jean-François Dengue, c'est quelqu'un de puissant à Brazzaville. Très puissant à Brazzaville. Il faut l'avoir avec soi si on ne... C'est pas ce que je veux dire. Allez-y. Il y a des gens qui ont été avec lui, qui aujourd'hui sont en prison. Je vais parler du colonel Nzoro, qui est aujourd'hui en prison, qui a fait que lui, il puisse avoir, Jean-François Dengue, il puisse avoir ce poste-là. C'est parce que je me présente en photo avec vous et que maintenant, on me voit comme étant votre ami, je suis désolé, une photo ne veut rien dire. Je me photographie avec beaucoup de penteaux. Vous êtes quand même un homme des médias, vous gérez un blog, vous savez très bien la puissance des images. Parce que quand on poste une idée d'image, on fasse des gens qui la reçoivent mais s'attendent pas à vous. Féliciter, notamment quand ils sont de Paris. Ok, alors les jeunes de Paris comprennent ça comment ? Maintenant, je suis passé de l'autre côté ? C'est ça ? Que je suis devenu un ami de ce jour ? C'est ça qui a été fait ? Puisqu'après, on vous dit quand on vous arrête au mois de novembre supplémentaire à ça, les gens se disent mais voilà, mais c'est l'ami de Nzoro. Comment se fait-il ? Qu'il se retrouve dans les jeunes désormais vous sous-estimez les gens. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. M. Jean-François Ndenguet sur le plan de la symbolique, sur le plan idéologique, on n'est pas des alliés. On ne peut pas être amis. Et lui, pour être ami avec moi ou lui pour être ami avec moi pour être ami avec lui, il faut plus qu'un sourire. Un sourire ne suffit pas à ce que je devienne ami avec... Non, on dirait que de la courtoisie républicaine. C'est une rencontre républicaine. Fortuite ou bien c'était une rencontre organisée ? Non, ce n'était pas une rencontre organisée. C'était vraiment fortuite. Je pars au commissariat central pour une autre affaire et je rencontre le porte-parole Moukala Ntsumu et le porte-parole Moukala Ntsumu me propose est-ce que vous avez le temps de voir le général. Je me dis, il n'y a pas de problème. Quand j'étais allé voir Moukala Ntsumu, le porte-parole, c'était pour une autre affaire, une affaire privée. Oui. Voilà. Et il me dit, voilà, est-ce que vous pouvez voir le chef ? Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Si le chef veut m'en recevoir, et tout. Donc, il n'y avait pas de rendez-vous. Je passe autour de protocole et Moukala Ntsumu, le porte-parole, il part voir le chef, le général Jean-François Dengue, qui me dit, après, je vais me voir, voilà, on y va. Et donc, on va, je rentre dans son bureau, il se lève de son bureau, je vais me saluer, tout sourire comme ça. Alors, quelqu'un qui me sourit, moi, je devais avoir le masque. Qui a fait cette photo-là ? C'est moi qui ai demandé la photo. Vous avez un appareil photo ? J'ai toujours un appareil photo. Aujourd'hui même, j'ai toujours un appareil photo sur moi. J'ai toujours un appareil photo sur moi. Et donc, une fois que l'entretien est terminé, l'entretien a porté, puisque vous voulez tout savoir, on est sur Zena TV, effectivement, l'entretien a porté sur les interdictions qu'on nous faisait de nous réunir. Les salles, quand on louait des salles, on nous interdisait d'aller, ou la police les occupait, des choses comme ça. Au sortir de là d'ailleurs, j'avais demandé, à mon coordonnateur, Clément Mirassa, s'il pouvait aussi rencontrer le général Thoreau. Il n'a pas voulu. Pas le général Thoreau. Pas pardon, le général Jean-François Ndengue. Jean-François Ndengue. Excusez-moi, ça se mélange un peu dans ma tête. Allez-y, allez-y. Et donc, au sortir, quand il me raccompagne au protocole, c'est moi qui ai une idée fofolle. Je peux dire fofolle. Ça me prend souvent. Est-ce que vous regrettiez ? Ah ben non, je ne regrette pas du tout. Mais c'est un Congolais. C'est l'un des Congolais les plus puissants actuellement à Brazzaville. Actuellement. Le président aussi. Il prend des initiatives, je peux vous dire. Le président n'aimait pas ceci. Pour Brazzaville, il prend des initiatives que des fois le président vient avaliser. Mais je ne comprends pas, c'est un procès d'intention qu'on me fait. En 2010, j'avais été serré la main au révérend Thoumi. J'avais pris des photos avec lui. J'étais parti à Soumouna. J'ai pris des photos avec lui que j'ai mises aussi sur la toile. Il y a aussi des gens ici qui ont mordicus juré sur, je ne sais pas quoi, sur leurs ancêtres d'avoir la tête de Thoumi, du révérend Thoumi, et qui jusqu'à présent m'enveuillent. Oui. OK ? J'ai été, pourquoi t'as serré la main de cet assassin ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Des choses comme ça. C'est un type qui n'a jamais été condamné. Il est libre à Brazzaville. Il fait partie du gouvernement. J'avais été à Brazzaville, j'ai été me photographier sur la tombe de Bruno Osebi, notre héros national, pour nous les militants résistants, qu'on avait brûlés dans sa maison. Là aussi, j'avais pris des photos et je les ai mises sur la toile. J'ai eu aussi des polémiques. Et d'ailleurs, je m'inserge, il y a beaucoup des personnes de la diaspora qui réclament aujourd'hui un dialogue, hier, les états généraux. Supposons qu'on puisse les accepter, ces états généraux. Qui c'est qui va être dans ces gens-là qu'on accuse de tous les machins. Alors, on va arriver dans la salle sans serrer la main de Ndengue, sans serrer la main de ses collaborateurs de Kemba et compagnie ? Bon. Alors, moi, je répète, je n'ai aucun contention avec personne. Je suis à Brazzaville. Je comprends, il y a les affaires disparues du bitch, il y a des affaires lourdes qui sont là-bas à Brazzaville et que les gens qui ont vu ça pouvaient douter et peuvent douter. Mais, moi, je ne suis pas dans ce cas de figure. dans ce cas de figure. Déjà, il faut faire que je ne suis pas dans ce cas, il faut que je ne suis pas dans ce cas. C'est pas je ne suis pas dans ce cas. Sous-titrage FR ?